Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je vous retrouve, il y a une accalmie à la maison, Tornado Hugo est parti se coucher car aujourd'hui il a un an, je filme deux vidéos, trois de suite parce que j'en ai trop de retard sinon, et il est au dodo donc j'en profite pour vous filmer mon haul coréen parce que j'ai repassé une commande sur vos rossops, donc je vous noterai ici les prix parce que je ne les ai pas en tête, sachez que pour la majorité des produits les frais de port étaient gratuits, c'est pourquoi j'ai commandé, sinon les frais de port sur vos rossops sont exorbitants donc je ne vous dis même pas, je vous donnerai quand même les frais de port ici tout de suite parce que j'en ai payé parce que tout n'était pas frais de port inclus, donc voilà vous saurez ici combien j'ai payé pour le tout, et passons tout de suite à ma commande, j'ai pris de la marque Mison, donc un pore control peeling toner, c'est tout simplement une lotion tonique mais qui exfolie visiblement les pores en passant le poton, ce produit contient des actifs, donc je vous mettrai la vidéo de Sonia sur les actifs reconnus anti-âge, parce que franchement elle ne dit pas que des bêtises là-dedans, et franchement c'était super, j'ai adoré cette vidéo, donc il y a l'acide salicylique, l'acide glycolique, il y a aussi des tripeptides, du collagène, et tout et tout et tout pour ne pas vieillir, voilà, mais c'est un toner et en fait ça évite les peaux mortes en fait sur la peau, donc je testerai, je vous dirai ce que j'en pense honnêtement, et puis on verra bien. Ensuite je me suis pris de la marque Mison toujours, le fameux sérum Collagène 100, donc je verrai bien ce que ça donne, on verra. Ça contient du collagène, de l'alantoïne et des tripeptides. Je passe à l'acide hyaluronique 100, toujours de Mison, toujours en sérum, parce que comme ça je pourrais tester celui qui me convient le mieux. Alors dans celui-ci il y a quand même beaucoup plus de composants, donc en gros il y a de l'acide hyaluronique dedans quoi, j'ai pas envie de dire tout. Je poursuis toujours de chez Mison avec le, alors là excusez-moi du peu, un sérum avec du placenta 45, il faut marquer dessus. Je suis sceptique, j'ai pris ça parce que franchement, le placenta, ça me ramène à un an en arrière quand j'ai accouché, alors je ne sais pas ce que je dois en penser. Donc visiblement il y a du placenta végétal aussi qui existe, il faudrait que je me renseigne un peu plus sur le sujet et que je vous en donne un petit peu les caractéristiques parce que j'ai été un peu étonnée quand même. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire du placenta ? Il y a quand même de l'acide hyaluronique dedans parce qu'il y a du sodium hyaluronate donc il y a de l'acide hyaluronique quand même. A voir, je vous redirai ça plus tard. Et pour terminer, je me suis pris ça. Sonia, je te dédie une vidéo bientôt parce que mon porte-monnaie te déteste. Oui, tout à fait. Parce qu'à cause de toi, j'ai été obligée de l'acheter, ton fameux C20. Voilà, parce que tu en as utilisé plusieurs qui ne fonctionnaient pas et tu m'as dit que celui-là était super. Donc c'est un sérum à la vitamine C. Donc vitamine C, voilà quoi. On en met deux à trois gouttes visiblement. Donc je ne vais pas m'étaler. On va regarder quand même un petit peu la compo. Il y a du sodium hyaluronate. Donc l'acide hyaluronique. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a du phénoxyéthanol à l'intérieur et du parabène. Donc je peux vous dire déjà que non, je ne rachèterai pas. Donc bye bye C20. Non, non, mais je vais le tester quand même. Parce que si vous n'utilisez pas en cocktail les parabènes et les phénoxy, ça peut aller. Mais bon, il y a quand même des perturbateurs endocriniens. Donc non, le C20, ce n'est pas pour moi. Je ne pouvais pas voir les compos parce qu'elles étaient écrites en coréen. Donc pas en anglais. Sauf que sur le packaging, c'est marqué en anglais. Donc quand on se penche un peu plus sur la question, on voit ce qu'on ne pouvait pas voir à la commande. Bon, c'est tout. Je ne l'ai pas payé très cher. Mais je vous remettrai le prix là. Et c'est vrai que sur Pro Shop, j'avais comparé. En fonction des prix de la livraison, des frais de port en fait, il me revenait moins cher que ce qu'elle le paye sur le site qu'elle mentionne. Donc je verrai bien. Mais je ne pense pas le racheter déjà, ça c'est sûr. Parce que si on les retire, les phénoxyéthanols, des lingettes bébés, ce n'est pas pour rien. Donc je me dis que voilà quoi. Je n'ai pas envie de ça pour moi non plus. J'en ai terminé avec ce haul coréen. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il n'a pas été très long. N'hésitez pas à vous abonner ici car c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est valente en rose. Prenez grand soin de vous-même. A bientôt. Bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio